Second webinaire organisé en partenariat par KPMG et l'URIOPS. Il y a huit jours, on se retrouvait sur une thématique de question juridique et de maîtrise des risques, avec notamment la question de la responsabilité des parties prenantes du secteur de l'économie sociale et particulièrement du médico-social. Ce deuxième webinaire aujourd'hui est consacré à la finance et on a comme participant et présentateur Stéphane Poré, senior manager de KPMG en charge des activités conseil de l'économie sociale et solidaire, et Romain Caboche de l'URIOPS, Hauts-de-France. Je leur passe sans traîner la parole. Merci Jacques et bonjour à toutes et à tous. Je vois que les connexions montent tout doucement. Nous sommes 57 participants à cette heure matinale. Effectivement, comme le disait Jacques Dufour, un sujet beaucoup plus technique ce matin. Peut-être avez-vous déjà pris connaissance de différentes ordonnances, des instructions qui ont prévu un certain nombre de mesures spécifiques quant à la gestion financière et budgétaire des établissements ? Ce que l'on souhaitait, l'URIOPS et nous-mêmes, c'était partager avec vous ce matin ces évolutions, ces questionnements aussi, puisque l'actualité est riche. Hier, nous avions, ou plutôt le 13 mai, pardon, nous avions encore une ordonnance touchant à la question des délais, des reports de délais. Donc, vous aurez certainement plein de questions à nous poser. Vous pourrez nous poser les questions dans la boîte à questions que vous avez sur votre écran à droite. Donc, vous ouvrez la boîte à questions et vous posez votre question. On essaiera d'y répondre pendant la durée du webinaire, si toutefois nous n'étions pas en mesure d'y répondre, soit pour des questions de temps, aussi pour des questions parfois de technicité, parce que le sujet sera extrêmement précis et pointu et mériterait une réponse beaucoup plus approfondie qu'une simple réponse dans un chat. On reviendra vers vous pour y répondre. Voilà un peu les règles du jeu. Ce qu'on va partager avec vous, donc, l'actualité concernant la communication financière et budgétaire, et donc on aura un échange un peu rebond avec Romain Caboche, qui nous fera aussi, lui, part de l'actualité fraîche et des travaux qui sont engagés par le réseau pour accompagner la gestion financière et budgétaire des établissements dans cette période. Alors, je vais défiler, voilà, donc les intervenants. Effectivement, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'Amede Gazi prendra la parole en fin de webinaire pour un mot de conclusion apporté un peu plus stratégique et politique sur la question de la gestion budgétaire, des modèles économiques des établissements et puis aussi du repérage des innovations et des expérimentations qui ont pu être menées par les établissements et services pendant cette période, cette période de COVID-19. Trois temps principaux dans cette présentation du webinaire, un temps un plutôt touchant à l'actualité. On reviendra sur les apports de l'instruction du 27 mars 2020, qui vient expliciter un certain nombre de choses issues de l'ordonnance de fin mars 2020 également. Un temps deux qui sera animé par Jacques Dufour sur l'arrêté et la propagation des comptes annuels. Nous étions passés assez rapidement la fois dernière sur le sujet, puisque c'est plutôt un sujet qui trouvait sa place ce matin. Et puis, nous terminons ce webinaire sur une réflexion, une portée sur comment construire son budget, son EPRD. On va rentrer dans une période où on va devoir produire un certain nombre de documents et d'états financiers. Donc, on partagera avec vous ces éléments. Et puis, bien évidemment, on est preneur de vos questions, parce que si vos questions nourrissent la réflexion, c'est aussi un peu l'idée du webinaire d'avoir une remontée terrain d'un certain nombre de questions techniques ou pratico-pratiques que vous pouvez vous poser. Comme on se le disait tout à l'heure, on a eu un contexte très particulier pour nos établissements et services pendant cette crise. Je crois que le maître mot quand même pour l'ensemble des établissements et services a été de protéger les salariés, les résidents, les usagers, et assurer la continuité des prises en charge et à prendre soin de chacun. On a eu donc une ordonnance fin mars 2020 qui est venue adapter les règles de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux, que ce soit dans l'organisation du travail, dans la gestion des délais, dans le maintien des financements, on va revenir sur ce sujet, ou également dans l'adaptation de l'organisation de l'activité. Ce qu'on va plutôt évoquer ce matin, c'est les sujets financiers et budgétaires issus de cette ordonnance. Si on reprend la hiérarchie des textes ici que vous avez sur cette slide, un premier chapeau bien évidemment qui est la loi d'urgence du 23 mars 2020, et trois ordonnances qui sont venues mettre en application cette loi d'urgence, trois ordonnances qui s'appliquent directement à nos établissements et services. Une première ordonnance, je viens d'en parler, qui va traiter pour nous ce matin des délais et de la gestion budgétaire et financière. Une deuxième ordonnance qui est plutôt venue adapter les règles d'arrêté, d'approbation et de publication des comptes annuels. Jacques Dufault nous en parlera tout à l'heure. Et puis également une ordonnance qui est venue apporter un certain nombre de précisions techniques et logistiques, j'allais presque dire, sur la réunion et l'organisation des instances de gouvernance, notamment pour l'arrêté et l'approbation des comptes en cette période de crise et de confinement, même si on est maintenant à une période de déconfinement. Et puis, un peu plus récemment, puisqu'en réalité l'instruction a été portée à la connaissance de tous plutôt aux alentours de mi-avril, donc une instruction qui est venue préciser sur le plan budgétaire et des délais un certain nombre de règles venant assouplir les dispositions réglementaires. Et c'est ce qu'on va plutôt évoquer ce matin au titre de l'actualité. – Alors, on échangeait avec Romain Caboche sur la préparation de ce webinaire et on essayait de poser les questions qui remontent un peu régulièrement du terrain. Alors, on a des questions, on va dire, qui sont un peu passées, en tout cas, puisqu'on a eu un certain nombre de mesures permettant de repousser des délais de paiement ou de gérer la trésorerie. – C'est la partie, vous avez en vert à gauche de l'écran, je ne suis qu'en mesure de payer mes salariés, mes clients ont suspendu leur paiement, notamment dans les ESAD, dans les entreprises adaptées, comment puis-je gérer mes besoins de trésorerie ? – C'est ça, on a eu un certain nombre de dispositifs avec les lois d'urgence. On a aussi des questionnements autour du modèle économique, en tout cas, de l'équilibre économique des établissements. J'ai une paie significative de mes recettes qui va fragiliser ma structure. Je ne suis pas en mesure de remplir mes objectifs prévus dans ma convention ou dans mon CEPOM. Comment vais-je réaliser mon ERRD 2019 compte tenu des incidences du COVID ? Est-ce que je dois intégrer ça dans mon EPRD 2020 ? On a eu ce type de questions. Question aussi qui commence à venir, est-ce que l'activité partielle est compatible avec le maintien des dotations de financement ? Vous savez que notamment les arrêts financés par l'assurance maladie et qui vont pour garde d'enfants ou garde de personnes fragiles vont être remplacés par l'activité partielle. Et donc, se pose la question du cumul activité partielle et principe de maintien des dotations de financement. Est-ce que je peux obtenir des CNR pour financer mes surcoûts ? J'ai des difficultés à évaluer les impacts de la crise COVID ? Donc, chiffrage des surcoûts, comment dois-je m'y prendre ? Sur quelle période ? Voilà, toute une série de questions qui nous ont dit que c'est peut-être intéressant de faire un état des lieux avec l'URIOP sur ces sujets, même si on n'aura pas réponse à tout et que beaucoup de questions se posent encore aujourd'hui. Mais on va apprendre en avançant. Temps 1, les apports de l'instruction. Donc, on a repris ici les principaux éléments de l'instruction, les thématiques phares. On a un point essentiel qui est à retenir dans cette instruction qui vient expliciter l'ordonnance de fin mars. Le premier point, c'est le maintien des financements, donc des tarifs, dotation globale de financement ou prix de journée. On en parlera ensuite. Maintien des financements en période de sous-activité, voire de fermeture temporaire d'établissement. Ça implique quoi ? Ça implique donc que pour tous les établissements qui sont en dotation ou forfait global, y compris ceux versés par les conseils départementaux, on a un maintien strict des dotations pour ces établissements. Donc, c'est le cas, par exemple, pour les EHPAD sur les dotations soins, les dotations dépendances. Ça va être le cas pour les établissements financés en dotation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs de moyens. Une question toutefois se pose peut-être d'un point de vue pratico-pratique. Ce sont pour les établissements qui sont financés en prix de journée ou en tarif horaire, puisque bien évidemment, nous n'avons pas de dotation globale de financement. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux situations. On a une situation d'établissement financé par l'assurance maladie et ce qui est retenu pour les établissements financés par l'assurance maladie, c'est que le principe de présence la nuit, enfin à minuit ou en journée pour l'internat ou en journée pour le semi-internat est suspendu pendant la période d'état d'urgence. Et donc, il y a un principe de facturation forfaitaire qui est prévu à terme échu, suivant des règles qui sont rappelées dans l'instruction, dans l'annexe 1, auquel je vous renvoie. Mais globalement, on va retenir, en tout cas, la sécurité sociale va retenir un nombre de journées forfaitaires qui sera arrêté en fonction de la méthode qui est prévue dans l'annexe 1 de l'instruction. En face de ça, on a un cas différent pour les établissements qui ne sont pas financés par l'assurance maladie, où bien évidemment le principe de maintien des financements est quasi d'ordre public, ce qui n'est pas encore défini, ce sont les méthodes retenues pour calculer le maintien du financement pour les établissements en prix de journée ou en tarif horaire, puisque l'autorité de tarification définit sa propre méthode. Je pense que, Romain, à ce sujet, vous aviez quelques précisions, ou en tout cas réflexions à nous apporter, notamment en vue des travaux qui sont menés par le réseau des URIOPS et puis les travaux qui ont été engagés avec les structures. Oui, Stéphane, alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Romain Caboche de l'URIOPS Hauts-de-France. Donc, en effet, comme l'a dit Stéphane, s'il s'a définancé par tarif horaire, l'instruction indique que l'autorité compétente, autre que l'assurance maladie, précise le mode de calcul du maintien des financements. Donc, à ce titre, il y a en ce moment des négociations entre le ministère de la Santé et des Solidarités et les départements. Et le réseau UniOPS-URIOPS a été destinataire, comme c'est le cas régulièrement, du projet du décret d'application. Donc, on va aborder ce projet un petit peu en avant-première. Je prends un petit peu de pincettes parce que c'est un décret en projet. Donc, il n'aura de force que quand il sera publié. Là, il devrait être relativement stabilisé, mais bon, je préfère quand même prendre ces petites pincettes. Alors, qui est visé par ce décret ? Tout d'abord, ce sont les conseils départementaux, les SPACAD et les SAD qui relèvent des points 6 et 7 de l'article 1 du L312-1 du CASF. Pour vulgariser, ce sont les services personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes atteintes de pathologie chronique. Alors, que va préciser ce décret ? Tout d'abord, il précise les modalités de garantie de financement des SAD. Il prévoit la définition de l'activité prévisionnelle des services pour la partie APA et PCH qui était évoquée dans l'instruction qu'évoquait Stéphane précédemment. Il évoque les modalités de versement des financements aux structures. Ainsi, et là, c'est quelque chose qu'on attendait depuis assez longtemps, les règles de récupération des financements, notamment en cas de cumul avec les dispositifs d'activité partielle. Alors, au sujet du financement, pour les SAD ayant conclu un CEPOM, le maintien des financements se fait sur la base de l'activité qui est prévue dans le contrat, sans qu'on ne tienne compte de la sous-activité ni des mécanismes d'ajustement qui peuvent être prévues par le contrat. Si le SAD est sous dotation globale, on appliquera les propos qu'avait Stéphane précédemment. Restez en suspens les maintiens de financement pour les SAD qui n'auraient pas conclu ces POM et n'étant pas sous dotation globale. Donc, le tarif horaire verra un maintien des financements du montant des plus favorables des trois possibilités que je vais évoquer là maintenant. Donc, première possibilité, le nombre moyen d'heures mensuelles réalisées auprès des ministères de l'APA et de l'APCH dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan d'aide ou de leur plan de compensation sur l'année 2019. Deuxième possibilité, ce seront les mêmes heures moyennes, mais sur une période de janvier et février 2020. Troisième possibilité, on aura le nombre d'heures qui étaient prévues contractuellement. Donc là, les négociations entre les départements et le ministère vont probablement remplacer ce mot contractuellement par planifier. Donc, nombre d'heures qui étaient planifiées pour ces mêmes bénéficiaires sur le mois de mars 2020. Alors, ce nombre d'heures sera ensuite valorisé sur la base du ou des tarifs des conseils départementaux. Déduction faite de la part correspondant à la participation des bénéficiaires. Ce financement adviendra au plus tard le 31 mai pour la période du 12 mars au 31 mai et interviendra ensuite à terme mensuel échu. Ce décret précise également ce qu'il en est de la facturation à l'usager. Donc, il précise que l'ESSA ne facture pas les bénéficiaires lorsque les interventions n'ont pas été réalisées en dehors des possibilités qui sont habituellement prévues dans les contrats. Sur le versement des prestations désormais réalisées, il est précisé que la partie APA et PCH sera versée directement au SAD si le département ne le versait pas habituellement au service. Donc, le moyen de ce maintien de financement, ce sera une convention entre le département et le service qui organisera la mise en œuvre de ce maintien de financement s'il n'y a pas été conclu de ces pommes et qu'ils sont autorisés. Alors, on a eu une réunion hier à la DGCS qui nous a précisé que le conventionnement pourra intervenir après le financement. Donc, ensuite, le président du conseil départemental fixera le montant définitif alloué au service. Ce montant tiendra compte des recettes qui ont été perçues au titre des mesures d'aide aux entreprises liées à la loi d'urgence et notamment, on va évoquer ici, les recettes liées à l'activité partielle. En effet, le département pourra à ce moment effectuer une récupération des financements lorsque le cumul entre ces recettes type chômage partiel évoqué juste avant et les financements alloués par les départements aura pour effet de verser un financement supérieur aux tarifs du service. Et là, ce sera important sur le périmètre d'activité dont le financement est maintenu et pour la période d'application du décret. La récupération pourra se faire sur plusieurs années en fonction de la situation financière du service. Enfin, le décret fixe que pour les services tarifés, les recettes qui sont perçues au titre de cet état d'urgence et plus précisément les recettes liées à l'activité partielle ne seront pas prises en compte pour moduler les tarifs applicables au titre de l'exercice budgétaire 2021. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce décret d'application qui est en projet et qui devrait sortir dans les jours à venir. J'en ai terminé là-dessus. Je ne sais pas si Stéphane vous souhaitez rebondir, sinon je peux passer à la circulaire du Premier ministre sur les subventions. Non, donc je vais poursuivre. Je vais juste vous demander, Stéphane, de passer à la diapositive. Pardon, Romain, j'avais coupé mon micro. J'avais coupé pour éviter les effets d'écho. Ce que je disais à moi-même, puisque personne ne m'entendait, plutôt trois réflexions ou trois remarques. En tout cas, je vous remercie des précisions que vous venez de donner parce que le texte quasiment est encore en gestation. C'est vraiment une avant-première que vous partagez là avec nous. Ce que je retiens quand même, si le principe de maintien des financements est acté quand même sur les SAD, il y a une certaine complexité technique puisque vous évoquez trois méthodes possibles d'évaluation pour ce maintien des financements. Un point également important que vous évoquez, finalement, c'est le principe de subsidiarité en cas de cumul de dotation et d'activité partielle. Peut-être que nous aurons dans certaines situations des établissements qui vont activer des dispositifs d'activité partielle. Je pense à des salariés qui ne pourraient pas revenir au travail du fait de nécessité de garde d'enfants ou de garde de personnes fragiles à domicile. Une réflexion que je me faisais aussi parce que je n'ai pas entendu le sujet dans le projet de décret que vous exposiez, c'est qu'en est-il pour les EHPAD qui, pour certains, ont perdu de l'activité en facturation, hébergement pour des personnes ne relevant pas de l'aide sociale ? Et donc, y aura-t-il à un moment donné, mais je pense que la question reste ouverte, compensation ou en tout cas atténuation de cette perte de recettes liées à l'absence d'entrée ou à des décès dans les établissements ? Alors, sur ce sujet-là, on a peut-être quelques éléments lors des réunions avec la DGCS et ce sera encore une fois à la main des conseils départementaux parce que sur la partie hébergement, si les résidents étaient tarifés à l'aide sociale, ça sera au département de maintenir ou non ces financements. Et sur les autres parties, il y aura probablement des négociations dans le cadre des résultats qui seront constatés sur l'année 2020. D'accord. Donc, en tout cas, on a tout intérêt dans les établissements à chiffrer et à évaluer cette perte de recettes par nature, je pense aux EHPAD, payants et personnes relevant de l'aide sociale pour entrer dans un dialogue de gestion avec les départements. Je vous repasse la main, Romain, parce que de toute façon, je regardais les questions du chat. Il y a une question qui arrive sur la circulaire du Premier ministre sur les subventions. Là, bien évidemment, on vient de parler des tarifications, c'est-à-dire les établissements relevant du Code de l'action sociale et des familles, donc financés par un tarif, soit sous forme de toute journée ou de dotation globale. Mais on souhaitait également vous apporter quelques informations sur la gestion des subventions, puisque peut-être aussi dans vos recettes avez-vous des subventions. Et donc, on a une circulaire du Premier ministre. Peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots, Romain. Bien sûr. Je vais juste vous demander de passer à la diapositive suivante, du coup. Oui, pardon. Voilà, merci. Donc, du coup, on va évoquer ici la circulaire 61-66 du 6 mai 2020 du Premier ministre qui évoque ce sujet des subventions. Donc, premier sujet, le cas de force majeure. Chaque autorité administrative, au titre de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, qui a octroyé une subvention à une association, et là, on parle bien d'association, devra prendre une décision dans le respect du droit, de manière à permettre aux associations de poursuivre leur activité. Ces autorités administratives que l'on évoque là, ce sont l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Attention, je vais évoquer là la force majeure et le report des comptes financiers, donc qui s'appliqueront à toutes ces autorités administratives. On aura après quelques mesures qui seront évoquées et qui sont uniquement destinées à l'État et aux établissements publics. Donc, premier sujet, la force majeure. Le droit prévoit qu'en cas de force majeure, c'est-à-dire face à un événement qui est imprévisible et irrésistible, aucune faute ne peut être imputée au parti. La présomption généralisée de force majeure n'a pas été retenue par le Premier ministre et elle sera donc reconnue après un examen précis de chaque situation de versement de subvention par l'autorité qui l'attribue. Il conviendra que la situation qui résulte de la crise sanitaire actuelle, notamment du confinement, ne permette effectivement plus aux bénéficiaires de la subvention de remplir les obligations liées à la subvention. Pour invoquer la force majeure, il est prévu en annexe 2 de cette circulaire, une attestation sur l'honneur qui sera étayée et qui atteste auprès de l'autorité administrative des justificatifs qui sont invoqués. Si la force majeure est reconnue, il n'y aura aucune sanction qui ne pourra être prononcée contre l'association. Donc, ça, c'est le premier sujet de la force majeure. Ensuite, deuxième sujet qui s'applique également à toutes les autorités administratives, on a le report du 30 juin au 30 septembre, donc un délai de six mois à partir de la clôture qui a été prorogée de trois mois pour produire le compte rendu financier des projets et des actions soutenues. La mesure s'applique au compte rendu financier qui sont relatifs au compte clôturé entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence. À titre informatif, cet état d'urgence est passé au 10 juillet pour le moment depuis la loi du 11 mai 2020. Donc, les deux mesures qui ont été évoquées précédemment s'appliquent à l'ensemble des autorités administratives. Donc, je rappelle l'État, les établissements publics, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale. On a là maintenant quelques points spécifiques sur la gestion des subventions de l'État et des établissements publics. Donc, on a… Cette circulaire évoque le versement du solde conditionné par une convention à la remise du compte rendu financier avant la fin du mois de juin, par exemple. Cela devra être réalisé le plus rapidement possible sans attendre le compte rendu financier. Ensuite, la circulaire évoque un versement rapide des avances de subvention de l'État ou de ses établissements publics afin de soutenir la trésorerie des associations. Et enfin, toujours pour ces mêmes personnes morales, un renouvellement possible de la subvention sans attendre le compte rendu financier. Donc, dans la circulaire, le Premier ministre indique que pour les subventions des autres autorités administratives, donc particulièrement les collectivités territoriales, là, je vais citer la circulaire, c'est qu'elles sont invitées dans la mesure du possible à en faire application. Mais il n'y a vraiment aucune obligation. Je vais juste terminer sur un petit focus sur la région Haute-France. Au niveau de la région Haute-France, on a la région qui a fait une communication en indiquant qu'elle maintenait les aides financières, même en cas de report ou d'annulation des manifestations ou d'événements. Elle sanctuarisait également les montants des aides au programme d'activité de 2020 des structures afin de répondre aux difficultés de trésorerie. Et il travaille à un assouplissement de l'attribution d'une avance de 80 % suivant un courrier de Martin Domiz, donc le conseiller régional délégué à la vie associative de la région. On a eu également de la part du Conseil départemental du Nord et plus spécifiquement de la direction insertion, des informations sur une avance de 80 % du total de la subvention 2020 et un versement du solde des subventions 2019 qui sera intégralement reversé, exception faite des actions non-commenciers ou résiliées en 2019. Sur la slide qui va suivre, on a quelques cas concrets qui ont été indiqués dans la circulaire du Premier ministre, donc plusieurs cas. Si la subvention a été obtenue avant le 17 mars, avec un projet qui a débuté avant le 17 mars, qui a continué pendant la période de confinement et qui a continué après le confinement, il n'y a pas de changement majeur. On a toutefois une possibilité d'obtenir une prorogation de ce délai en cas de demande de l'association. Deuxième scénario, nous avons obtenu une subvention avant le 17 mars. Le projet a débuté avant le 17 mars, mais a été arrêté pendant le confinement et abandonné ensuite après le confinement. Il faudra là une attestation sur l'honneur qui sera à transmettre à l'autorité administrative compétente, indiquant que les mesures sanitaires prises ne permettaient pas de poursuivre les activités. Troisième scénario, si la subvention a été obtenue avant le 17 mars, que le projet débute après le confinement, une attestation sur l'honneur sera à transmettre à l'autorité administrative. Ensuite, autre scénario, la subvention a été obtenue avant le 17 mars, abandonnée à cause du confinement. Il y aura là encore une attestation sur l'honneur à produire pour justifier et les crédits pourront être déployés sur un nouveau projet en 2020 ou en 2021, être convertis en subvention de fonctionnement ou en dernier recours pourra être repris. Voilà tout ce que je pouvais dire sur la circulaire du premier ministre. Donc Stéphane, je vais vous repasser la main. Merci Romain pour ces précisions. Je crois que ce sujet-là n'est quand même pas anodin et peut-être un sujet peu de danger quand même sur le plan de la gestion de la trésorerie. Romain nous a expliqué que sur les reports de délais, il y avait une application du report de trois mois pour les comptes rendus financiers, qu'on pouvait faire reconnaître le cas de force majeure par la production d'une attestation sur l'honneur signée par le président de l'association. Il y a un sujet sur lequel je souhaite vous interpeller en termes de vigilance. C'est les différents cas qui viennent d'être évoqués. On dit bien dans la circulaire qu'au niveau de la trésorerie, versement des accomptes, des avances, voire des soldes, il y a une bienveillance de la collectivité et de l'État. Autrement dit, on n'aura pas de problème de trésorerie lié à du retard ou du non-versement d'acomptes ou de soldes de subvention. Pour autant, lorsque l'on regarde les différents scénarios que Romain Caboche vient d'exposer, on comprend bien quand même qu'il y a un état des lieux qui va être fait, en tout cas pour les services de l'État, puisque les différents scénarios ne sont pas forcément en tout cas applicables de manière obligatoire par les collectivités. mais on sent bien quand même qu'il va y avoir un état des lieux fait sur la réalisation ou non des actions prévues à la Convention. Et là, on a plusieurs cas de figure. Soit la Convention peut continuer à se poursuivre, et on aura quelque part peut-être un décalage de la Convention sur l'année suivante. Se pose donc la question des fonds dédiés, parce qu'on risque d'avoir une situation en fin d'exercice où on aura perçu quasiment 100% du financement alors que l'action ne sera pas terminée et que conventionnellement, nous devrons la poursuivre sur l'exercice suivant. Donc, on aura perçu la trésorerie d'avance. Ça, il faut intégrer quand même ce phénomène-là dans les prévisionnels de trésorerie et dans le budget de l'année prochaine. On aura soit une situation de reconversion des crédits parce qu'on n'est pas capable de poursuivre l'action de reconversion des crédits sur d'autres actions, d'autres activités, voire une reconversion en subvention de fonctionnement. Troisième situation. Et troisième situation, il est bien indiqué, Romain nous l'exposait, que l'autorité publique peut éventuellement, en dernier ressort, récupérer les fonds non utilisés. Donc, je pense qu'en tout cas, il est important à ce stade de faire, lorsque vous avez des activités financées par voie de subvention, de faire le bilan à aujourd'hui de ces activités. Quelles sont celles qui ont été arrêtées pour cause de confinement, mesures sanitaires ? Quelles sont celles qui vont pouvoir reprendre ? À quel délai ? Quelles sont celles que l'on peut poursuivre, mais dont la convention devra avoir une durée plus longue parce qu'on ne sera pas capable d'atteindre les objectifs d'ici le 31-12, afin de commencer d'établir la stratégie avec le financeur de report, de reconversion, je n'ose pas imaginer la restitution, mais de report à minima ou de reconversion d'un certain nombre de financements. Je vous encourage vraiment à faire le bilan de vos activités subventionnées et puis de produire, comme le disait Romain, les attestations sur l'honneur pour engager le dialogue avec les autorités publiques. Voilà la précision que je souhaitais faire sur le sujet. Alors, on va toujours continuer à… Là, on a fait une aparté sur une circulaire qui concernait les subventions. On va continuer à voyager dans l'instruction. On a parlé juste à l'instant du principe du maintien des financements et du regard qu'on devait avoir sur les subventions. Ce qu'on peut évoquer également dans le cadre de l'instruction, c'est que l'instruction nous apporte une information sur l'absence de modulation des financements à l'activité pour les établissements en forfait global ou en dotation globale. Et donc, globalement, ce que nous dit l'instruction, c'est qu'aucune modulation ne pourra être opérée sur les financements 2021-2022 pour une baisse d'activité en 2020 liée à la situation COVID, que cette modulation soit prévue par la loi, c'est le cas des EHPAD, ou dans un CEPOM, par exemple pour les CEPOM PH. Cependant, et là, c'est un point de vigilance sur lequel on souhaite attirer votre attention, la modulation reste possible au regard de la sous-activité réalisée en 2018 et 2019, c'est-à-dire que vos dotations 2020 peuvent être impactées d'une sous-activité ou d'une modulation liée à une sous-activité 2018-2019. Et l'instruction, quand même, attire l'attention des pouvoirs publics en disant que si cette modulation devait mettre en difficulté durant l'année 2020 des établissements, on pourrait se sursoir à cette modulation 2018-2019. Donc, identifiez bien dans vos arrêtés et dans vos notifications si une modulation s'applique et de voir si cette modulation, dans la mesure où elle serait significative ou impactante pour le budget de votre établissement, on aura un effet ciseau entre cet effet de modulation et des surcoûts, un impact important de la crise, de voir à sursoir avec le financeur sur cette modulation 2018-2019. Voilà ce qu'on peut dire sur la modulation. Ce qu'on peut évoquer également pour le sujet des EHPAD, c'est que la convergence tarifaire, les règles de convergence tarifaire continuent de s'appliquer. Il n'y a pas d'actualité sur ce sujet et donc la convergence tarifaire, la modulation étant simplement le fait de ne pas impacter les baisses d'activité liées à la crise Covid-19. Alors, autre sujet qui vous préoccupe puisque les délais se rapprochent, le report des délais de 4 mois pour l'ensemble des procédures administratives, budgétaires et comptables relevant du droit et obligation des ESMS. Alors, je fais une petite parenthèse rapide. On a une actualité toute récente, toute fraîche puisqu'il y a une ordonnance qui est parue le 13 mai disant à dire que le report de délais de 4 mois ne s'appliquerait que pour les délais dont l'échéance arrivera à terme entre la période du 12 mars et du 23 mai. Initialement, l'ordonnance nous disait report de délais de 4 mois pour les échéances arrivant entre le 12 mars et donc la fin de l'état d'urgence. Bon, a priori de ce qu'on comprend de cette nouvelle ordonnance, c'est que pour éviter des reports de délais trop longs, la période de report de délais serait circonscrite à des échéances arrivées entre le 12 mars et le 23 mai. On va attendre quelques précisions certainement sur le sujet pour voir ce que ça induit très concrètement. Moi, j'y vois quand même quelques sujets autour, on y viendra après, des plans pluriannuels d'investissement, par exemple des renouvellements d'autorisation, des renouvellements de frais de siège qui seraient arrivés à échéance entre le 12 mars et le 23 mai, mais on y viendra après. Alors, concernant maintenant le calendrier, si on parle du calendrier sur les données 2019, donc compte administratif pour les établissements qui sont encore en procédure contradictoire ou ERDD, état récapitulatif, recette, dépense, donc le délai est le même pour les deux, nous avions un délai initial que vous connaissez qui est un dépôt plus tard le 30 avril 2020, donc le principe là pour le coup du report de délai de quatre mois est maintenu, en plus l'échéance du 30 avril est bien dans la fenêtre 12 mars, 23 mai 2020, donc le ERDD et le compte administratif seront à déposer au plus tard le 31 août 2020, les délais les délais d'examen notamment pour les ERDD, les fameux délais de 30 jours et 15 jours pour déposer une correction ne sont pas prolongés et restent donc applicables la logique du droit commun. Ce délai, ce report de délai donc s'applique à tous les établissements, quel que soit leur statut, public ou privé, sauf pour les établissements rattachés à un établissement public de santé et bien évidemment, on maintient le principe d'adoption du compte administratif ou de l'ERDD par le conseil d'administration. Donc vous aurez à caler un conseil d'administration avant le 31 août 2020 pour l'approbation de l'ERDD ou du compte administratif à voir comment vous articulez, mais Jacques Dufault en parlera après, comment vous articulez le conseil d'administration avec le conseil d'administration peut-être non encore tenu d'arrêter des comptes puisque les comptes annuels devront être approuvés au plus tard le 30 septembre. Donc là, on vient de voir la question du calendrier ERRD et comptes administratifs. Se pose maintenant la question de la campagne budgétaire et donc notamment des établissements qui sont en environnement EPRD. Je vous rappelle que la règle pour les établissements qui sont en environnement EPRD, donc soit EHPAD, soit secteur PH, qui ont signé un CEPOM, le ERRD, enfin le PRD, pardon, théoriquement, est à déposer au plus tard, est à déposer au 30 avril ou dans les 30 jours qui suivent, la réception de la dernière notification et au plus tard le 30 juin. Alors, ces délais, bien évidemment, avec l'ordonnance et l'instruction, ont sauté et donc on a deux cas de figure sur les EPRD. On a un cas numéro 1, si vous avez reçu vos notifications de tarification avant le 31 mars, le délai de production de l'EPRD est reporté au 30 juin. Donc, si vous avez reçu votre arrêté de tarification avant le 31 mars, le délai est reporté au 30 juin. on se fixe, en fait, on revient en délai maximum de droit commun. Si vous êtes dans le cas de figure suivant, la notification est postérieure au 31 mars, ce qui, je pense, va être le cas le plus fréquent pour l'ensemble des établissements, vous savez, vous aviez un délai de dépôt qui était, comme je le disais précédemment, dans les 30 jours qui suivent, la réception de la dernière notification. Donc, ce délai de 30 jours est doublé, il est porté à 60 jours sans que la date maximum de ce fameux délai du 30 juin que nous connaissons tous ne soit opposable aux SMS. Donc, le principe que vous retenez, c'est que vous recevez votre arrêté de tarification, votre notification, à partir de cette date de réception, vous avez 60 jours pour déposer votre PRD. Alors, la question maintenant que l'on peut se poser, c'est, raisonnablement, dans quel délai on va être amené à déposer notre PRD ? Parce que là, je vous le dis, réception de la notification plus 60 jours, est-ce que tout ça ne va pas tomber en plein mois d'août ? Peut-être serons-nous en vacances, on l'espère, à plus ou moins 100 kilomètres, on ne sait pas vraiment encore, mais en tout cas, on a à se questionner quand même en termes d'anticipation sur le sujet. Je vous ai fait ici un petit tableau pour essayer de se projeter un peu et on va prendre la ligne notification ARS EPRD. Donc, la campagne budgétaire démarre à la publication au journal officiel des enveloppes régionales limitatives. Donc, en règle générale, donc les autorités de tarification aux 30 jours à compter de la publication au journal officiel des enveloppes régionales limitatives pour vous transmettre la notification. Et à partir de ces 30 jours, nous avions 30 jours ensuite pour déposer notre EPRD. Ce délai de 30 jours a été prolongé de 15 jours pour les autorités de tarification. Donc, elles ont un délai de 45 jours pour nous notifier notre dotation à partir de la publication au journal officiel des DRL. À partir de là, alors, si on imagine que les dotations régionales limitatives seraient publiées le deuxième quinzaine de mai, allons-y comme ça, ça vous prédit que la notification est reçue entre mi-juillet et fin juillet, soit un EPRD à déposer entre mi-septembre et fin septembre. Donc, vraisemblablement, si on essaye de se projeter un peu pour les établissements qui sont en EPRD, la campagne de dépôt de l'EPRD se situerait courant du mois de septembre. De l'heure, je reviendrai un peu sur les travaux qui seront à mener dans le cadre du dépôt de l'EPRD, mais à mon avis, ça doit s'anticiper un peu puisque le mois d'août va peut-être être un mois blanc en termes de capacité à travailler correctement ce sujet. le mois de rentrée sera certainement un peu chargé et donc, je pense que d'ores et déjà, on peut commencer à s'atteler à la question du travail sur le PRD pour éviter les situations d'urgence. Sur ce report également de délai de quatre mois, vous dire également que la conduite de la campagne de collecte des données sur les tableaux de bord de performance à NAB est décalée puisqu'initialement elle était prévue courant mai. Elle est reportée la campagne début au 1er septembre pour se terminer de mémoire mi-octobre je vois si j'ai le délai sous les yeux en tout cas la campagne d'indicateur va démarrer le 1er septembre donc on a un report de délai sur ce sujet-là on a également un report de délai concernant les EHPAD sur la validation et la réalisation des coupes Agir et Pathos vous savez pour que la nouvelle coupe Pathos et Agir soit prise en compte dans les tarifs elle devait être au plus tard validée le 30 juin de l'année précédente donc ce délai est reporté de quatre mois bien évidemment donc la coupe Pathos devra être validée au plus tard le 31-10-2020 pour être prise en compte dans les forfaits 2021 alors je tiens quand même à vous signaler que ces reports de délai ont aussi engendré des reports de délai pour les médecins pour les médecins ARS département pour la validation des coupes Pathos et donc je ne suis pas persuadé que ça accélère en tout cas ou permette des opportunités pour les établissements on a simplement laissé un délai plus long pour valider les coupes qui sont déjà engagées celles qui ne seraient pas engagées à mon sens ne pourront pas être validées d'ici 31-10-2020 le report de délai également s'applique donc au PPI alors c'est un sujet intéressant je trouve dans cette période aussi particulière le plan pluriannuel d'investissement je rappelle quand même la règle sur les PPI vous avez certainement en tête les programmes d'investissement et leurs financements sont réputés approuvés sans réserve si l'autorité de tarification n'a pas fait connaître d'opposition dans un délai de 60 jours à compter de leur réception on est sur le principe qui me dit mot consent après à purement d'un délai de 60 jours donc ce délai de 60 jours bien évidemment il est prolongé à nouveau de 4 mois je fais une parenthèse on va essayer de voir je n'ai pas encore forcément la réponse mais quelle va-t-être je cherche le mot mais quelle incidence va-t-on avoir de la nouvelle ordonnance sur le délai limité au 12 mars 23 mai sur la validation des PPI pourquoi ? parce qu'on a deux situations en tout cas l'instruction nous expose deux situations dans l'approbation des PPI et leur financement première situation vous avez déposé votre plan curieux annuel d'investissement à compter du 12 mars donc prorogation du délai d'approbation à 180 jours pour les PPI déposés à compter du 12 mars c'est-à-dire que vous ne pouvez pas attendre simplement le délai de 60 jours pour considérer que le PPI est approuvé il y a un délai de 180 jours puisque c'est le délai qui est accordé aux autorités pour l'examen du PPI on a maintenant une deuxième situation alors pardon sur la première situation je me pose une question aujourd'hui si on était amené à déposer un PPI après le 23 mai est-ce qu'on revient dans le délai de 60 jours ou est-ce que le délai de 180 jours continue à s'appliquer c'est une question que j'ouvre aujourd'hui on a pris connaissance rapidement de l'ordonnance qui est parue hier mais peut-être a-t-on une possibilité de faire accélérer enfin de revenir en fait à un délai normal d'examen des PPI pour les PPI déposés après le 23 mai deuxième situation PPI déposé avant le 12 mars donc avant l'état d'urgence donc là on a une suspension du délai d'approbation de ces mêmes plans jusqu'à la fin de l'état d'urgence ça veut dire que le délai est suspendu le PPI n'est pas examiné encore une fois j'ouvre à nouveau une question est-ce que l'ordonnance qui prévoyait jusqu'à la fin d'urgence l'ordonnance que nous avons eu hier limite ce délai au 23 mai donc à partir du 23 mai les examens de PPI doivent être repris s'ils ont été déposés avant le 12 mars on a là deux questions assez pratiques pour lesquelles on va être attentif aux précisions qui vont arriver concernant les CEPOM l'instruction ne prévoit pas ni l'ordonnance d'ailleurs de report fixe de délai elle laisse simplement une attitude de bienveillance aux autorités de tarification avec lesquelles vous pouvez être engagé dans une démarche de CEPOM et notamment sur la période de diagnostic partagé puisque l'étape une du CEPOM c'est d'établir un diagnostic partagé l'instruction nous dit que si les organismes gestionnaires souhaitaient reporter ce délai de restitution ou de période de travail pour le diagnostic partagé les autorités de tarification sont tenues d'accepter cette demande de report de délai et puis vous précisez également toujours dans ces reports de délai tout ce qui est procédure d'appel à projet d'autorisation session d'autorisation caducité d'autorisation dont l'échéance tomberait entre le 12 mars et donc la fin de l'état d'urgence ou je pense maintenant la date du 23 mai au vu de l'ordonnance qui est parue hier ces délais sont prolongés également de 4 mois voilà ce qu'on pouvait très rapidement dire sur l'actualité liée à l'instruction et la dernière ordonnance qui est parue paru hier pas si Romain vous vouliez apporter quelques compléments d'information alors juste alors juste j'apporterai juste un tout petit complément et très rapidement parce qu'au niveau du timing je pense qu'on ne le tient pas mais sur la modulation des financements à l'activité donc on a bien noté qu'il n'y en avait pas attention ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de modulation via une reprise de financement ou ce genre de choses dans le cas de sollicitation du chômage partiel ce sont des textes qui n'existent pas encore il y a eu plusieurs questions dû vous évoquer la subsidiarité activité partielle et financement pour le domicile et pas pour les autres oui parce que pour les autres à aujourd'hui on n'a pas encore de texte juridique voilà merci Romain alors sans plus attendre je vais passer la parole à Jacques Dufault qui va nous faire un rappel des règles concernant l'arrêté et l'approbation des comptes dans cette période qui va devenir assez fournie sur le sujet et puis aussi globalement sur les principes de prise de décision des organes de gouvernance un climat un peu particulier merci Stéphane alors effectivement on revient merci Stéphane on revient sur un temps 2 mais qui traite de 2019 le sujet traité dans cette séquence c'est la question de la sécurisation des décisions prises par les bureaux les conseils d'administration et les assemblées générales donc évidemment on va traiter des états financiers relatifs à l'exercice 2019 je propose de le traiter en deux temps d'abord s'intéresser à la manière de tenir les instances donc comment tenir les instances puis dans un deuxième temps examiner les délais de prorogation de tenue de ces instances alors sur les modalités de tenue l'ordonnance du 25 mars 2020 est maintenant bien connue et populaire l'objectif de cette ordonnance je vous le rappelle était de simplifier certaines modalités de tenue de réunion des organes décisionnels donc on cherche à simplifier les choses mais en même temps vous verrez que tout au long du texte on rappelle la prudence et l'importance de respecter en même temps les statuts donc ça veut dire qu'on ne peut pas purement et simplement oublier ces statuts alors sur ces mesures de simplification on a la possibilité de tenir les réunions par conférence téléphonique ou audiovisuelle donc quelles que soient les instances la réunion téléphonique ou audiovisuelle est possible et je parle bien de réunion ça veut dire que les gens sont autour de la table ou devant leur pc ou au téléphone le mode de tenue de ces réunions est rendu possible par l'ordonnance jusqu'au plus tard au 30 novembre alors vous allez me dire c'est inutile puisqu'on doit tenir des assemblées générales d'approbation de compte au plus tard le 30 septembre dans le cas général mais en même temps on peut imaginer avoir besoin d'un délai plus long moins on verra comment on fait appel à ce délai plus long c'est-à-dire jusqu'au 30 novembre on peut tenir ces assemblées générales et conseils d'administration par conférence téléphonique audiovisuelle alors peu importe les statuts le règlement intérieur est l'objet des décisions c'est-à-dire que si dans les statuts on dit la conférence téléphonique est interdite et bien là la hiérarchie des textes nous dit pas de problème l'ordonnance prend le pas sur le contrat donc sur les statuts pas de difficulté là-dessus sur les moyens utilisés il s'agit donc de réunions même à distance mais de réunions quand même qui doivent permettre l'identification la participation effective donc la possibilité pour chacun de prendre la parole ou d'exprimer une opinion et donc la transmission de la voix continue on n'a pas besoin forcément de se voir il faut au moins s'entendre après j'ai une question piège l'ordonnance prévoit la possibilité d'une consultation écrite et bien je vais la traiter juste après et donc diapo suivante quelles sont les démarches à entreprendre pour bénéficier de ces mesures de réunion à distance d'abord qui décide d'organiser l'assemblée par conférence téléphonique audiovisuelle la réponse est simple rien de nouveau confère les statuts donc on va reprendre les statuts cette fois-ci et s'interroger sur quel est l'organe bureau conseil président éventuellement quel est l'organe qui a autorité pour convoquer l'assemblée générale et là donc on se réfère au statut concernant la convocation des membres donc l'information qu'on doit leur faire pour qu'ils puissent participer effectivement à cette réunion là on retourne à l'ordonnance et on oublie les délais qui peuvent être prévus dans les statuts ou dans le règlement intérieur et on bénéficie d'un délai raisonnable et l'ordonnance parle de jusque trois jours j'attire votre attention quand même sur la ce délai extrêmement court de trois jours on a des décisions 20 juin 2014 pour l'appel de lyon par exemple qui estime qu'un délai raisonnable doit s'apprécier en fonction de l'urgence et des conditions de convocation ce qui fait que sur l'approbation des comptes il n'y a aucun élément imprévisible on sait très bien qu'on doit approuver les comptes donc attention quand même à un délai de trois jours qui nous semble quand même extrêmement court concernant donc les moyens techniques mises en oeuvre l'ordonnance précise qu'il faut une retransmission continue et simultanée des délibérations la délibération c'est bien la confrontation de point de vue visant à trancher un problème ou un choix difficile c'est la définition de la délibération donc j'en reviens à ma question piège qui était à la diapo juste avant l'ordonnance prévoit la possibilité d'une consultation écrite lorsque cela est prévu par la loi donc si on examine les champs d'application du code de commerce et du code civil puisque le code de commerce prévoit la consultation écrite le code de commerce vise les sociétés commerciales le code civil ne reprend pas cette circonstance de consulter par écrit les associations et donc leurs organes de gouvernance de toute manière vous avez bien en tête la différence entre la consultation c'est une question posée donc a priori une question simple et la délibération qui est bien reprise dans l'ordonnance de mars 2020 la délibération qui nécessite la confrontation d'idées donc si vous avez à consulter par voie d'écrit vos organes de gouvernance soyez très prudent à ce que le principe du débat ait pu être respecté sur l'approbation des comptes annuels par exemple il y a parfois des décisions qui nécessitent un éclairage et en tout cas une appréciation par les administrateurs ou par les membres cette précision cette présentation peut-elle se faire parfois de l'écrit on peut en douter donc voilà prudent sur ce point maintenant le deuxième temps c'est le calendrier alors quelles sont les dates les plus significatives qu'on doit avoir en tête évidemment on a pris le principe d'une clôture d'exercice comptable au 31 décembre beaucoup d'informations vous ont déjà été données donc je peux aller vite les comptes annuels et l'annexe aux comptes annuels donc là on n'est pas dans des documents administratifs on est dans des documents rendus obligatoires pour l'entité gestionnaire et bien le délai d'approbation réglementaire était fixé au 30 juin il est prorogé de trois mois donc vos assemblées générales qui prennent des décisions d'approbation au plus tard le 30 septembre sont tout à fait réguliers sur les documents administratifs cette fois-ci donc les comptes rendus financiers et documents issus d'un retraitement comptable le premier point c'est les comptes rendus financiers de subvention Romain l'a présenté l'ordonnance du 6 mai 2020 nous éclaire enfin sur cette question des délais et c'était important parce qu'on avait quand même des discussions avec telle ou telle PCI ou collectivité qui exigeait l'exécution des délais prévus par le contrat on a maintenant un éclairage fort donc une ouverture de discussion clairement avec vos interlocuteurs sur les comptes administratifs et ERRD on est sur un délai au 31 août 2020 dommage qu'on n'ait pas un alignement avec les autres formes de financement public voilà ce que je pouvais vous dire sur la question des délais au cas où ces délais ne seraient pas enfin ces mesures qui prorogent les délais ne seraient pas suffisantes on a toujours la possibilité de déposer une requête devant le tribunal judiciaire pour obtenir la prorogation exceptionnelle du délai donc on peut très bien imaginer que pour certaines circonstances l'Assemblée générale se tienne en novembre ou en décembre 2020 mais évidemment c'est un cas très particulier merci Jacques pour ces précisions on en a changé hier et on essayait de réfléchir à quelques bonnes pratiques pour la tenue des conseils d'administration en visio comme tu le disais il faut que le débat soit continu et intelligible ce qu'on préconise parfois dans certaines situations c'est peut-être à l'issue du conseil d'administration qui se serait tenu par visio de faire un relevé de décision et de le transmettre pas un PV d'approbation mais un relevé de décision pour s'assurer que chaque participant a bien eu connaissance de l'ensemble des débats et a pu participer à la décision et puis on a fait aussi quelques tests d'imprime écran sur l'outil l'outil Teams parce que ça peut être aussi l'outil Teams en visio avec le chat qui défile sur le bandeau à droite on peut peut-être faire quelques imprimes écran sur les résolutions et ça permet au moins de valider les décisions qui seraient prises en séance voilà alors ce que je vous propose maintenant pour terminer parce que je vois que le temps tourne mais on voudrait se réserver quelques instants quand même pour répondre à un certain nombre de questions qui ont l'air assez nombreuses donc je sais d'ores et déjà qu'on ne pourra pas répondre à toutes mais on va essayer de prendre les plus générales et de faire une réponse ensuite individuelle aux autres on voudrait terminer donc sur l'idée de se projeter sur les documents budgétaires et financiers que nous allons devoir établir d'ici alors soit le 31 août vous regardez au compte administratif mais aussi le PRD on a finalement un sujet Romain nous en parlera après parce que c'est un sujet d'actualité pour le réseau un sujet important qui est dans un problème de temps certainement d'identifier les surcoûts donc générés par la crise les coûts à venir également parce qu'il faudra les intégrer dans notre PRD je crois que le PRD tel qu'on a pu le réaliser les années précédentes et j'en suis même persuadé un peu par reconduction finalement on va devoir prendre un temps d'arrêt cette année pour finalement réaliser un EPR dès Covid puisque le modèle de fonctionnement des établissements va peut-être changer on a à certains endroits je pense aux EHPAD des baisses d'activité qui vont prendre un certain temps la rehausse de l'activité va prendre un certain temps et on doit modéliser ça dans nos EPRD notamment pour les établissements qui sont engagés dans des plans d'investissement importants donc on a un travail à faire sur ces surcoûts engagés les coûts à venir les coûts évités également puisque dans certains établissements aussi ou services on a eu des coûts évités moins de frais de déplacement éventuellement moins de frais de restauration et puis les baisses de recettes à venir alors pourquoi évoquer cette notion de surcoût d'une part je pense qu'on doit aborder le sujet dans le rapport budgétaire de l'ERRD 2019 ou le CA 2019 puisque ça peut être un sujet de discussion et de négociation sur les résultats 2019 et donc les excédents je pense que le sujet doit être abordé à ce moment-là il va falloir également ajuster notre EPRD COVID je l'appelle comme ça moi EPRD COVID-19 vous savez c'est cet EPRD qu'on va devoir déposer aux alentours du mois de septembre on a peut-être l'opportunité d'obtenir des crédits spécifiques sur le sujet Romain nous en parlera après et puis je sais très bien que dans certaines associations certaines structures on a des fonds dédiés d'ormans des réserves on a une réforme du plan comptable et en même temps on vient se télescoper des surcoûts qui arrivent pour certaines activités on a là peut-être un sujet que l'on peut croiser entre ces fonds dédiés et les surcoûts les surcoûts existants Romain je pense que vous souhaitiez en tout cas nous alimenter sur les réflexions du réseau concernant les surcoûts les coûts évités et puis la baisse de recettes pour certains établissements oui exactement alors sur le sujet du recensement allo vous m'entendez est-ce que vous m'entendez oui c'est bon d'accord ok donc oui sur le sujet du recensement les institutions publiques nationales ont souhaité avoir une définition et un état des lieux des surcoûts et pour cela le réseau Uniobs sur Iops a lancé sa propre enquête flash enquête qui a une importance et elle sera surtout au niveau du chiffrage parce qu'elle servira à alimenter les différents groupes de travail qui ont lieu à la DGCS donc je pourrais vous parler tout à l'heure de celui qui a eu lieu sur le secteur de l'hébergement et de l'insertion mais répondre à cette enquête permet aux fédérations et donc à l'Uniops et l'Uriops de pouvoir alimenter avec les remontées du terrain les différents ministères qui décideront de l'affectation des CNR ou des financements donc vous pourrez trouver cette enquête elle est ouverte jusqu'à lundi donc vous pourrez la trouver sur le site de l'Uriops tout en bas de la page COVID donc n'hésitez pas à la remplir jusqu'à lundi c'est important donc à aujourd'hui on a commencé à dresser un état des lieux de ces surcoûts avant de clôturer cette enquête et une fois que l'enquête sera clôturée tout cela sera travaillé avec les instances nationales donc à aujourd'hui on a essayé d'isoler différents surcoûts pour permettre de vous aiguiller et vous permettre d'essayer de voir un champ qui est le plus large possible il faudra déjà différencier des surcoûts qui peuvent être des surcoûts d'investissement ou des surcoûts d'exploitation en portant une attention sur les surcoûts d'investissement qui pourront avoir des impacts sur plusieurs années c'est également le cas des surcoûts d'exploitation on peut avoir des augmentations de coûts cette année qui se reproduiront les années suivantes si on a conclu certains contrats donc sur les surcoûts d'investissement qu'on a déjà pu isoler nous au niveau du réseau il y a parfois eu des travaux d'adaptation du bâti parce qu'il a fallu confiner en chambre parce qu'il a fallu faire les repas autrement donc certaines associations ont dû réaliser des travaux pour adapter leur bâti on a pu avoir des surcoûts d'investissement sur de l'acquisition de matériel par exemple pour organiser le repas en chambre il a fallu acheter des des chariots chauffants ce genre de choses qui n'étaient pas en nombre suffisant et enfin surcoûts qui ont pour le moment été isolés des surcoûts liés à l'équipement en téléphonie ordinateur tablette d'ailleurs ce sujet se retrouve également dans les surcoûts d'exploitation parce qu'on a pu souscrire à des équipements 4G on a pu souscrire à des bornes wifi augmenter le wifi parce que parfois on a eu des hausses de téléconsultation qui ont nécessité d'augmenter le réseau wifi donc voilà on retrouvera ce petit thème dans les deux surcoûts d'exploitation surcoûts d'investissement sur les surcoûts d'exploitation qu'on a pu isoler également on a notamment les produits consommables l'hygiène et sécurité les EPI bien sûr et les augmentations de coûts liées à l'entretien des locaux on a parlé des surcoûts qui peuvent être liés à la gestion des décès et des surcoûts qui sont liés à l'alimentation donc là ça a pu être des repas qui n'étaient pas pris auparavant dans les établissements par exemple pour les mecs ou dans les foyers où les travailleurs allaient auparavant en ESAP mais ça peut être aussi ça pourrait être plus compliqué à travailler l'inflation qu'on a pu constater sur certains produits comme les légumes par exemple ensuite on peut isoler aussi des surcoûts pour les ESMS qui peuvent fonctionner 24 heures alors que ça n'était pas le cas auparavant et enfin on aura des surcoûts qui sont liés aux ressources humaines on peut avoir les primes j'en parlerai après des surcoûts liés au maintien de la rémunération des personnes en chômage partiel on a des établissements qui ont pu remonter notamment dans le secteur du domicile du temps administratif beaucoup plus long pour établir les payes donc voilà ça c'est les différents items qu'on a pu évoquer à ne pas oublier également donc les surcoûts qui sont des augmentations de charges mais également les baisses de recettes qui sont à prévoir et liées à la baisse d'activité la baisse de la participation financière des personnes comme l'a dit Stéphane ces baisses d'activité parfois sont conséquentes et pourront avoir des conséquences sur plusieurs années et enfin quelque chose à ne pas oublier il faudra également prévoir le suivi des économies de charges parce que dans cette période on a également fait certaines économies qui viendront relativiser les surcoûts et les baisses de recettes donc je vais repasser la main à Stéphane et j'évoquerai tout à l'heure assez rapidement les différentes réunions de cette semaine qui ont eu lieu entre l'Uniobs et la DGCS qui traitent notamment du sujet de la prime et de son financement des surcoûts qui ont été déjà actés sur le secteur de l'hébergement et de l'insertion et le financement des CNR qui sont annoncés on peut peut-être l'évoquer maintenant Romain si vous voulez bien comme ça ça me permettra ensuite de conclure sur les grandes orientations oui ok ok alors du coup premier focus sur la prime parce que des remontées que nous avons la prime pour gratifier l'implication qui était très forte des salariés pendant cette période est un des gros surcoûts qui a été isolé donc on a eu une réunion lundi 12 à la DGCS lundi de cette semaine qui a évoqué cette prime donc une prime sera versée à l'ensemble du personnel présent pendant la crise pour l'ensemble des établissements PAPH financés ou cofinancés par l'assurance maladie on a donc l'exclusion de certains services qui sont financés uniquement par le conseil départemental où là on nous renvoie à des négociations entre l'Assemblée des départements de France et l'État qui ne sont à aujourd'hui pas aboutis et dont on a peu connaissance du calendrier donc cette prime pour les établissements PAPH financés ou cofinancés par l'assurance maladie s'élèvera à 1500 euros dans les départements les plus touchés avec une liste des départements qui est en cours de finalisation mais on peut déjà vous dire que les 5 départements des Hauts-de-France sont dans cette liste et une prime de 1000 euros pour les autres départements cette prime sera financée par l'ARS dans le cadre de financement complémentaire les ARS reviendront vers les établissements pour que ces derniers leur communiquent la liste des professionnels concernés enfin la prime pourra être versée sous certaines conditions avec exemple un certain nombre de jours de présence pendant la période de confinement et la possibilité de reconnaître le télétravail comme de la présence il y a encore quelques travaux juridiques et fiscaux qui sont en cours pour caler le régime juridique de la prime et les conditions de versement la prime sera désocialisée et défiscalisée et ça sera un régime spécifique de la loi sur la prime PEPA prime pour le pouvoir d'achat ces dispositions devraient être actées dans la prochaine loi de finances rectificatives qui devrait arriver dans les semaines à venir petit focus sur les résidences autonomies c'est une question qui a été posée à la DGCS à aujourd'hui comme le financement et par les départements c'est en négociation avec les conseils départementaux voilà pour le focus sur la prime autre sujet qui ont été abordés à la DGCS ce lundi c'est le focus sur le soutien financier des établissements et notamment sur surcoût donc une enveloppe de CNR va être crédit non reconductible je précise sera déléguée aux ARS pour compenser les surcoûts des EHPAD et des CIAD donc là on est sur le champ personnes âgées on devrait avoir une réunion également sur le champ des personnes en situation de handicap donc ont été évoqués les surcoûts en professionnel les compensations de l'absentéisme et les surcoûts liés aux autres charges d'exploitation attention il est bien indiqué que des travaux doivent être menés pour serrer un petit peu ces charges d'exploitation c'est pour ça que je me permets de réinsister sur l'enquête du réseau qui clôturera lundi une deuxième enveloppe sera débloquée également pour compenser les pertes de recettes sachant que ces deux enveloppes seront fongibles donc ces sommes vont être déléguées aux ARS sur la base des circulaires budgétaires qui paraîtront à la fin du mois voilà ce que je peux dire sur l'enveloppe des surcoûts petit focus sur la réunion d'hier sur le secteur de l'hébergement et de l'insertion où là les travaux ont déjà commencé il y a déjà eu des choses d'acté donc les masques seront pris les masques et les EPI seront pris en charge par l'État sur présentation de facture des prestations de gardinage supplémentaire ou de nettoyage pourront être prises en charge par l'État sur présentation de facture par voie de subvention ou de CNR le recours à l'intérêt ou le recours au CDD pourra être pris en charge sur présentation des justificatifs sur la même base que pour les prestations ont été évoqués les achats d'envoi et de tickets alimentaires qui pourront être pris en charge les frais d'obstèques par contre eux ne pourront pas être pris en charge par l'État et ça c'est encore en cours de négociation donc pour le coup ça c'est sorti et également pour le secteur de l'hébergement et de l'insertion ont été sortis l'utilisation des taxis pour les professionnels le principe d'une prime exceptionnelle a été acté nous n'avons pas de visibilité pour le moment sur la perte des recettes la participation financière des personnes accompagnées il y aura des compensations financières et le volume n'est à aujourd'hui pas encore acté les tarifs plafonds devront faire l'objet d'une mesure également dans les semaines à venir et voilà ce que je peux vous dire sur la réunion désolé ça date d'hier donc je n'ai pas eu le temps de travailler fortement le compte rendu mais voilà les principales informations Merci Romain pour cette actualité sur ce que j'en comprends c'est que les choses ont l'air de s'ajuster et de devenir plus éclairant pour ce qui concerne les établissements financés par l'assurance maladie notamment sur la question de la prime le sujet reste pour le coup en négociation pour les établissements relevant du financement périmètre département Oui je peux juste me permettre on m'indique dans les questions que je me suis trompé dans la date le 15 mai c'est bien aujourd'hui et c'est reporté jusqu'au 18 mai donc lundi au soir je m'excuse pour terminer alors c'est très très vite mais peut-être avez-vous vu passer l'appel à projet CNSA c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Romain on vient d'évoquer un certain nombre de sujets sur les surcoûts l'activité qui a pu être modifiée dans les établissements donc la CNSA a lancé un appel à projet visant à valoriser donc à financer un certain nombre d'initiatives vous avez ici sur la slide les quatre thèmes sur lesquels l'appel à projet se positionne les initiatives en établissement qui ont visé au redéploiement des ressources humaines un thème 2 sur la coordination la coopération nouvelle avec de nouveaux partenaires l'innovation dans le lien social la communication et la participation citoyenne des personnes âgées et le soutien des professionnels des bénévoles et des proches des dents en période de crise globalement en fait l'appel à projet CNSA cherche à valoriser des expérimentations qui auraient été menées pendant la période de Covid à financer ces expérimentations et voir si dans la mesure de possible ces expérimentations pourraient être essaimées à l'avenir donc sachez que ça existe la première fenêtre de dépôt je crois c'est mi-juin il y a une deuxième fenêtre 14 juin exactement une deuxième fenêtre juillet ou septembre septembre voilà alors si on voulait se résumer un peu tout ce qu'on s'est dit pour notre campagne arrêté des comptes et EPRD qui arrive l'immédiat que nous avons devant nous c'est l'arrêté des comptes et le dépôt du compte administratif 2019 ou de l'ERRD 2019 je ne vais pas reprendre l'intégralité de la slide je voudrais simplement attirer votre attention sur un sujet qui commence à nous remonter du terrain c'est la question des provisions pour les comptes les comptes 2019 puisqu'on a un certain nombre de questionnements peut-on provisionner des surcoûts Covid dans nos arrêtés de compte 2019 question tout à fait légitime quand on connaît la culture du secteur et je la partage bien évidemment parce que j'y travaille depuis un moment je voudrais simplement vous rappeler la règle on a un avis de l'autorité des normes comptables qui est paru tout récemment devant le questionnement que nous dit l'avis l'avis nous dit ça c'est la règle générale sur les provisions pour risques et charges il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance durant l'exercice ou l'exercice antérieur même s'ils sont connus entre la date de clôture et celle de l'établissement des comptes alors bien évidemment on connaît une crise Covid entre la date de clôture et l'établissement des comptes néanmoins la crise Covid n'a pas pris naissance avant le 31-12 ça veut dire quoi ? ça veut dire que normalement vous ne pouvez pas provisionner dans les comptes annuels donc tous les surcoûts ou les risques liés à la crise Covid ça c'est la règle générale qui est posée pour l'arrêté des comptes annuels 2019 néanmoins les associations les gestionnaires ont une obligation s'agissant d'un événement post-clôture d'informer dans l'annexe aux comptes annuels et dans le rapport de gestion ou le rapport financier les incertitudes liées à l'information comptable et également donc les effets de la crise si on est capable de les chiffrer et notamment Romain vient d'en parler sur l'évolution des recettes la fermeture de sites la mobilisation de l'activité partielle la restructuration de la dette le report de charges que vous avez pu avoir éventuellement et puis l'évolution du montant des créances est-ce qu'on a des impayés ou des encours qui grossissent voilà donc je vous invite sur ce sujet-là à vous rapprocher de vos experts comptables de vos commissaires aux comptes en tout cas pour arrêter les positions dans l'information comptable et financière concernant les conséquences de la crise Covid pour terminer concernant maintenant l'établissement de l'EPRD je voudrais insister alors moi mon credo serait de vous dire que vous soyez soumis ou non à l'EPRD je crois que la crise Covid nous incite à faire obligatoirement un état prévisionnel recettes-dépenses autrement dit un plan pluriannuel pour identifier les impacts de la crise et surtout les impacts possibles futurs notamment pour les établissements qui sont engagés dans des plans d'investissement importants qui se sont basés sur des taux d'activité qui se sont basés sur des tarifs prévus qui se sont basés sur des coûts normatifs Romain vient de nous expliquer qu'un certain nombre de coûts risquent d'évoluer dans le modèle de fonctionnement de vos établissements et donc je pense qu'il est extrêmement essentiel de marquer un temps d'arrêt là durant cette période estivale qui va arriver pour essayer de réécrire la trajectoire économique et financière des établissements et surtout ceux qui pourraient être en fragilité ou engagés dans des plans d'investissement conséquents on a la question du PPI qui me paraît essentielle moi sur les remontées terrain les retours terrain on fait quand même le constat que les systèmes d'info dans la mesure où ils ne sont pas essentiels à la production à la reconnaissance d'une recette ou à la gestion de l'activité ont souvent été les parents pauvres dans nos associations et notamment pour les fonctions support il y a eu beaucoup de difficultés pour certains et certaines à travailler en télétravail à partager de la documentation il ne serait pas normal qu'en cette période on re-questionne les priorités des PPI et peut-être de réimaginer des investissements un peu conséquents sur des infrastructures informatiques ou des matériels informatiques parfois obsolètes peut-être le moment de réfléchir à ça et de rebalayer les plans pluriannuels d'investissement ensuite sur la construction du PGFP je pense qu'il y a trois éléments essentiels à retenir donc mesurer les impacts de la crise et l'évolution pressentie sur l'activité notamment sur les établissements qui sont financés en tarifs horaires ou en prix de journée les variations d'hypothèses d'exploitation on ne pourra pas se contenter de reconduire le PRD N-1 avec un taux directeur il y a eu un petit changement sur l'exercice et ces changements vont avoir des conséquences sur les années à venir et puis certainement aussi re-questionner l'évolution souhaitée de la stratégie d'affectation des résultats en lien avec le CEPOM notamment dans la discussion qu'il y aura sur le financement des surcoûts ou des pertes d'activité je ne vais pas plus loin sur le sujet mais il y a à mon sens un peu de travail de réflexion pour remodeler notre PRD et notre PGFP et donc en conclusion en tout cas sur cette partie technique je voulais simplement vous dire que le besoin de visibilité pour l'ensemble des parties prenantes que ce soit les banques les autorités de tarification les salariés et la gouvernance de l'association va imposer le PRD comme un outil prospectif incontournable pour l'ensemble du secteur si certains n'en étaient pas encore convaincus je pense que la crise que l'on vient de vivre nécessite à ce qu'on commence à mettre en place une démarche vraiment prospective sur le plan économique et financier dans la gestion de nos établissements voilà on en a terminé je vais peut-être très rapidement passer la parole à Ahmed Eghazi pour le mot de clôture et l'ouverture et puis on se prendra quelques minutes pour prendre quelques questions assez génériques il y en a qui sont assez spécifiques on y répondra de manière individuelle Ahmed tu vous donnes la parole oui merci Stéphane et bonjour à toutes et tous et merci à vous trois pour ces éléments extrêmement clairs alors peut-être comme la semaine dernière en conclusion un propos un peu plus large et un peu plus sur un registre d'ordre politique au sens au sens large les éléments que vous avez évoqué aujourd'hui autour des questionnements économiques et des aspects budgétaires ils appellent à des réflexions un peu plus larges d'une part sur les enjeux pour certains secteurs de réformes du financement réformes qui sont qui sont connues et attendues je pense notamment au secteur au secteur du grand âge où on a soit des acteurs qui relèvent de mécanismes de financement qui sont un peu complexes puisqu'ils impliquent plusieurs acteurs c'est le cas des EHPAD par exemple ou alors d'autres acteurs qui font l'objet d'un sous-financement chronique et connu et je pense par exemple au secteur de l'aide à domicile et pourquoi est-ce que je mentionne ça c'est qu'on voit bien que dans une période de crise ces fragilités ou ces complexités elles viennent aggraver encore plus la situation d'acteurs qui sont qui sont déjà tendus alors même que si besoin en était ils font la démonstration dans le contexte actuel qui sont indispensables au fonctionnement de notre société au sens au sens large et pour le coup alors sur certains aspects on parle beaucoup de la dimension prospective de la nécessité de réinventer l'après en l'occurrence sur ces sujets on n'a pas forcément besoin de réinventer l'après puisque les manques et les enjeux ils sont connus depuis depuis assez longtemps il suffit dernier rapport en date de reprendre le rapport Libo qui contient déjà des éléments relatifs à la gouvernance au financement qui pourraient être repris en l'état et donc c'est l'occasion de redire à nouveau que cette loi grand âge et autonomie qui se fait cruellement attendre pas depuis plusieurs mois mais depuis plusieurs années elle est vraiment urgente mais évidemment elle demandera à être un peu revisitée par rapport au contexte actuel c'est aussi l'occasion d'ailleurs de dire au passage qu'on peut franchement s'étonner et même s'il y a des éléments de sécurisation qui sont arrivés un peu tardivement et qui ont été évoqués ce matin on peut quand même s'étonner de voir que les acteurs qui sont quand même censés être un peu en première ligne du virage domiciliaire qui est souhaité par tout le monde soit aussi laissés à l'abandon voire plus dans le contexte actuel il y a une mission parlementaire enfin une mission flash parlementaire qui est dont les conclusions sont parues aujourd'hui de madame Ibora et de madame Fiat qui pointent un certain nombre d'éléments qui seront diffusés d'ailleurs dans le flash info de l'URIOPS aujourd'hui qui reprennent certains de ces constats donc premier enjeu la question de la réforme du financement sur certains secteurs un deuxième et plus largement de la gouvernance un deuxième un deuxième enjeu qui est celui de la reconnaissance des métiers qui est lié on a assez rapidement évoqué la question des primes tout à l'heure attribuée à juste titre même si ça faisait partie des questions et des précisions qui doivent être apportées sur les modalités de distribution de cette prime c'est un outil de reconnaissance bienvenu pour des professionnels qui ont été très engagés mais au-delà d'une simple prime c'est bien la question des moyens à long terme qui sont donnés pour revaloriser ces métiers moyens pas que financiers mais aussi moyens de fonctionnement plus généraux qui permettraient aussi de travailler sur des aspects relatifs à la qualité de vie au travail rebondir aussi sur ce que vous avez évoqué je n'ai plus tout à fait le terme en tête EPRD ERRD COVID-19 en tout cas sur la nécessité d'y mettre un petit peu de dimension stratégique et prospective et je vais refaire comme la semaine dernière le lien avec la question des CEPOM on a évoqué la nécessité de tracer les surcoûts et d'avoir des outils de pilotage un système de pilotage interne qui permettent d'être assez au clair là-dessus au-delà des aspects strictement budgétaire ce qui va être intéressant dans les semaines et dans les mois qui viennent c'est aussi de tirer un petit peu un bilan sur les aspects qui sont davantage relatifs au fonctionnement un peu quotidien des établissements on a pu voir que par exemple il y a des solidarités territoriales entre établissements qui se sont développés qui ont permis de mutualiser ou de partager un certain nombre de coûts ou un certain nombre de ressources on a vu aussi des modes d'accompagnement des publics qui sont modifiés par la force des choses aussi parce qu'on avait plus de souplesse en termes de modes de fonctionnement la question du télétravail vous l'avez évoqué qui elle pouvait parfois susciter quelques réserves finalement c'est déployé de façon assez rapide c'est autant de petites modifications dans les modes de fonctionnement qui peuvent aussi amener à modifier un petit peu les structures économiques des établissements et des services et des associations et donc il y aura un intérêt à pouvoir dans le cadre des CEPOM avec le financeur évoquer ces évolutions voir comment on peut capitaliser dessus mais aussi d'être peut-être nécessité attentif aux raccourcis on est tous tout à fait conscients que les établissements ont pour une très grande part fonctionné en mode dégradé et même si ça a pu générer à certains endroits des économies à côté des surcoûts il est évidemment impensable que ce mode dégradé devienne devienne la norme et du coup peut-être pour conclure là sur un un projet un propos vraiment d'ordre politique sur un sujet qui est assez cher à l'URIOB c'est la question du modèle associatif je vais enfoncer une porte ouverte en le disant mais c'est important de le rappeler à ce stade là le secteur associatif et donc secteur privé non lucratif n'intervient pas pour le compte d'actionnaires à qui on verserait des bénéfices et on intervient pour le compte de personnes et pour prendre soin de ces personnes pourquoi est-ce que je mentionne ça c'est parce que dans les derniers temps on a pu voir ou entendre certains propos sur par exemple la remise en cause des EHPAD et donc le fait que les EHPAD étaient davantage là pour je vais reprendre un terme mais qu'on a pu voir dans la presse pomper 2500 euros par mois aux familles on a vu des structures hospitalières privées non lucratives être un peu remises en cause sur le fait qu'elles sélectionnaient les actes les plus les plus rentables ou les plus les plus contributifs et donc de pouvoir redire que le secteur privé non lucratif n'a pas d'autre vocation que celui d'accompagner les personnes vulnérables c'est aussi une façon de répondre à ça mais de se rappeler et je refais le lien avec les CEPOM que les dialogues de gestion qui ont été un peu guidés ces dernières années quand même par des questions d'optimisation financière doivent davantage revenir sur les enjeux de fond qui sont ceux de l'accompagnement des personnes de mettre l'accompagnement de ces personnes au centre et donc que la question des moyens elle découle des ambitions qu'on souhaite se donner en matière d'accompagnement des personnes et encore une fois le contexte de crise nous rappelle à ça et nous ouvre quelques perspectives intéressantes voilà quelques mots en conclusion sur un registre un peu plus large merci Ahmed merci à Romain merci à Stéphane c'était l'épisode 2 de cette série de webinaire KPMG Uriops avec sur le premier épisode la participation de Paul Santé Travail nous suivons l'actualité après tout est-ce qu'il y aurait un épisode 3 affaire à suivre n'hésitez pas à nous poser des questions par mail vous pouvez continuer le chat je ne vois pas de nouvelles questions qui n'auraient pas qui auraient reçu de réponses donc n'hésitez pas à nous interroger le RIOPS et KPMG nous ferons un plaisir de vous répondre voilà bonne journée à tous merci à tous merci à Stéphane merci à Stéphane